Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de calcul mental CM1-CM2, la leçon du jour, multiplie un décimal par 10, 100, 1000, c'est parti. Multiplier un décimal par 10 en 1000, c'est la compétence qui nous concerne aujourd'hui. Un exemple avant d'expliquer, 2,741 fois 10, c'est le type de calcul qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. La leçon nous dit la chose suivante. Il suffit de décaler la virgule vers la droite, d'autant de rangs qu'il y a de 0, fois 10, 1 rang, fois 100, 2 rangs, fois 1000, 3 rangs. S'il n'y a plus de chiffres, on complète avec des 0, donc c'est pas compliqué. Fois 10, on décale la virgule d'un rang vers la droite, fois 100 de 2 rangs vers la droite, fois 1000 de 3 rangs vers la droite. Voyons tout ça avec les exemples. Pour commencer, on multiplie par 10, dans 10 il y a un seul 0, donc je vais devoir décaler la virgule d'un rang vers la droite, 2,741 fois 10, ça nous donne donc 27,41. La virgule, je la place entre le 7 et le 4. 36,521, multiplié par 100, dans 100 on a 2 0, donc je vais décaler la virgule de 2 rangs vers la droite, ce qui donne 3 652,1. 0,524 fois 1000, dans 1000 il y a 3 0, je vais donc décaler ma virgule de 3 rangs vers la droite, ce qui nous donne 524. En vrai, si on remet la virgule, ça nous donne 524,0, mais comme quand on a 1,0, on a un nombre entier, c'est pas la peine de mettre la virgule, donc 524. Allez, 3 exemples supplémentaires. 12,3 fois 100, dans 100 il y a 2 0, donc je vais devoir décaler ma virgule de 2 rangs. Alors là, attention, on va la décaler d'un rang, ça nous donne 123,0, et on va la décaler d'un deuxième rang, et on est obligé ici de rajouter un 0, donc ça nous donne 1230,0, donc 1230. Ok, on fait attention, quand il n'y a plus de chiffres dans le nombre, en décalant la virgule, ça nous oblige à rajouter un 0, donc 12,3, on décale de 2 rangs, je décale d'un rang, ça fait 123,0, je décale de 2 rangs, ça fait 1230,0, donc 1230. 0,7 fois 1000, c'est la même chose, dans 1000 il y a 3 0, je dois donc décaler ma virgule de 3 rangs, je décale d'un rang, ça fait 7,0, de 2 rangs, 70,0, et de 3 rangs, 700,0, donc 700. Et enfin, 1,8 fois 100, dans 100, j'ai 2 0, je décale ma virgule de 2 rangs, je la décale d'un rang, ça fait 18,0, de 2 rangs, ça fait 180,0, donc 180. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner, et à bientôt sur la classe plus.